Nouvelle investisseuse dans Qui veut être mon associé ? Kelly Massol vient de créer à nouveau la surprise en faisant une proposition assez étonnante. Elle a offert bien plus que ce qui était demandé par une chef d'entreprise. Depuis le début de cette quatrième saison de Qui veut être mon associé ? Kelly Massol se fait remarquer. Femme de caractère au passé pour le moins compliqué, elle a un énorme cœur et n'hésite pas à faire des propositions surprenantes aux personnes venues chercher des investisseurs. La preuve une fois de plus avec l'épisode diffusé ce mercredi 17 février lors duquel la dirigeante de la société Being Dream espérait bien lever des fonds pour se développer. Ingénieur en biotechnologie, Jeanne Lepayet a fondé sa société il y a seulement six mois en se disant que le dessin pouvait être un outil de réflexion. Scientifique née dans une famille d'artistes, elle a eu l'idée de créer un système qui transforme les idées griffonnées en dessin beaucoup plus réaliste et descriptif. Ainsi, plus besoin de savoir bien dessiner pour développer des projets et innover. Qui veut être mon associé ? Tony Parker, Jean-Pierre Nadir, Marc Simoncini et Kelly Massol se livrent une rude bataille pour Being Dream. La fondatrice de Being Dream demandait 200 000 euros pour 20% de son capital. Est-ce la mésaventure que Kelly Massol a connue avec Skink alors du précédent numéro ou comme elle le dit un coup de cœur, toujours est-il qu'elle a proposé un deal bien plus important ? Alors que Jean-Pierre Nadir, Tony Parker et Marc Simoncini font une offre plus qu'intéressante, Kelly Massol boit les paroles de la dirigeante et lui dit, si est-il sûr qu'il y a quelque chose au bout qui est solaire ? Tout me plaît dans votre projet. Si est-il typiquement ce dont on a besoin en ce moment et je pourrais très bien vous faire une offre sur ce que vous avez demandé. Qui veut être mon associé ? Kelly Massol propose 500 000 euros au lieu de 200 000 euros à la fondatrice de Being Dream. Surprenant tous ses camarades investisseurs, elle choisit de faire une proposition qui ne se refuse pas. Elle a en effet décidé de monter bien au-dessus de l'offre proposée par la dirigeante de Being Dream en lui offrant 500 000 euros contre seulement 15% du capital. Alors que la société était valorisée à 1 million d'euros, avec cette offre sa valorisation est plus que multipliée par 3 puisqu'elle atteint les 3,3 millions d'euros. Et cette fois-ci, Kelly Massol a réussi à remporter le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada